C'est parfait. Honnêtement, on était très méfiants avant le match parce que c'est une équipe qui est très performante offensivement. Donc on l'écrimait beaucoup sur tout ce qui est ballon de volance et même dans leur utilisation du ballon. Donc voilà, on a été appliqués, on a fait une très bonne première mi-temps. Je pense qu'on a même manqué un petit peu de réalisme, on a pu se courir un peu plus. On avait choisi de jouer en plus contre le 20 justement pour pouvoir s'appuyer de ce même 20 en seconde période. Donc voilà, la mi-temps, le contrat était vraiment rempli. On a resté à bonifier ce travail et ça a été fait en deuxième mi-temps, même si ça a été quand même parfois compliqué. Voilà, on a encore des progrès à faire en termes de réalisme, mais évidemment que c'est presque inespéré, 5 points, donc c'est très très bien pour nous. Ça a mis en confiance pour le week-end prochain ? Un gros match passé à Agen ? Évidemment, chaque fois qu'on gagne, on en revanche un peu plus de confiance. Après voilà, Agen, c'est une équipe qui revient très en forme. Ça va être très compliqué là-bas, mais ce qui est intéressant cette année, c'est que tout le monde peut gagner partout. Donc voilà, nous on a mis en place certaines dynamiques de turnover. Je crois qu'ils commencent à porter ses fruits maintenant. Parce que voilà, on n'est plus 23 ou 25, on est vraiment un groupe de 30-35 avec les jeunes qui poussent derrière. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour la fin de la saison. Après, à nous de voir ce qu'on pourra faire le week-end prochain. En tout cas, on prend match après match. Et j'espère qu'on prend un bon match à Agen. On va quand même s'agirer ce soir. Merci. On a des conditions difficiles. On va proposer un jeu réduit, mais pragmatique et efficace. Ouais, on s'était attaché à vouloir être performant dans la conservation du ballon. On sait très bien que quand on arrive à conserver le ballon et à proposer plusieurs fins de jeu, c'est déjà plus compliqué pour les défenses adverses. Et puis, on s'explose moins. Quand on a le ballon, on est moins exposé justement à l'adversaire. Donc, on a essayé de faire ça. Pas forcément très bien en premier mi-temps, d'ailleurs, parce qu'on a perdu 2-3 ballons importants près de leur ligne. Je pense qu'on aurait pu se couvrir un peu plus. Mais oui, on a essayé de s'attacher à ça. Ça a été quand même plutôt pas mal vu les conditions météo. Donc, voilà, à réitérer. Il faudrait quand même un peu plus performant là-dedans. Mais voilà, on est, je pense, dans la bonne voie. Il faut continuer à progresser et à faire ce qu'on fait en ce moment. C'est bien. Avec une conquête en touche qui a maîtrisé ce sujet, puis une mêlée qui a fini par saper le moral des autres voies. Oui, c'est vrai qu'en touche, on est quand même plutôt performant depuis quelques sorties, quelques matchs. La mêlée, j'avoue que ça a été un peu plus compliqué. Après, comme tu dis, on a fini par prendre le dessus. Et c'est très bien. Mais voilà, je pense qu'on va quand même être performant sur les plus grosses mêlées du championnat. Mais c'est très bien.